Afin de briller aux yeux de tous, les accords du jazz se dotent d'une parure d'extensions qui l'enrichissent considérablement. Pour chacune des natures d'accords que nous avons vues dans le chapitre précédent, il existe des enrichissements que l'on appelle des extensions. Elles sont au nombre de trois, la neuvième, la onzième et la treizième. Pour l'accord majeur, la neuvième est toujours majeure. Il s'agit du Ré, que l'on rajoute au-dessus de la septième le Si. La onzième sur un accord majeur est toujours augmentée. Diaz 11 est équivaut ici à Fa dièse. Et la treizième, le Ré, est toujours majeure. Pour l'accord mineur, la neuvième, le Ré, est toujours une neuvième majeure. La onzième est juste, c'est-à-dire qu'elle est équivaut à la quarte par rapport à Do, le Fa. Et la treizième est toujours majeure également, le La Bécart. Pour l'accord de septième de dominante, nous rajoutons une neuvième également majeure. Une onzième augmentée, étant donné que nous avons une tierce majeure, le Mi, donc le Fa dièse. Et une treizième majeure, le La Bécart. En ce qui concerne l'accord de septième de Mi diminuée, la neuvième, le Ré, sera toujours donc majeure. La onzième juste, c'est-à-dire un Fa Bécart. Et la treizième, un La Bécart, c'est-à-dire treizième majeure. Enfin, en ce qui concerne l'accord de septième diminuée, la neuvième, le Ré, sera toujours majeure. La onzième sera toujours juste, c'est-à-dire Fa Bécart encore. Par contre, la treizième sera mineure, La Bécart. La Bécart La Bécart La Bécart La Bécart La Bécart La Bécart La Bécart